Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale puisque j'ai eu un petit problème avec mon iPhone ce matin puisque en voulant le déverrouiller, Face ID ne fonctionnait pas et donc ne reconnaissait pas mon visage. J'ai tapé mon code bien évidemment pour accéder à mon iPhone, heureusement que le code est encore là, mais en tout cas c'est la première fois que ça m'arrive, Face ID ne voulait pas m'identifier, ça tournait en rond. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous aider si ça vous arrivait également. La première chose à faire bien sûr c'est d'aller dans les réglages. Vous allez descendre sur Face ID et Code. Tapez votre code et appuyez sur Réinitialiser Face ID. Appuyez sur Configurer Face ID et essayez de le configurer. Appuyez sur Démarrer et suivez les instructions. Dans mon cas, comme vous le voyez, mon iPhone n'arrêtait pas de me demander de baisser l'iPhone un peu plus bas et la mise au point ne se faisait pas. Dans la majorité des cas, ça fonctionnera pour vous, donc vous reconfigurez Face ID et vous pourrez à nouveau l'utiliser comme avant. Si comme moi ça ne fonctionne pas, vous allez faire Annuler et vous allez redémarrer votre iPhone. Donc vous maintenez le bouton de droite et le bouton volume haut enfoncé jusqu'à ce que vous ayez l'indication pour éteindre votre iPhone. Au redémarrage, retournez dans les réglages Face ID et Code. Tapez votre code et configurez à nouveau Face ID. Face ID a été à nouveau configuré et donc j'ai pu réutiliser Face ID pour déverrouiller mon iPhone, faire mes achats en ligne ou accéder à mes mots de passe. Si ça ne fonctionne pas, vérifiez que des mises à jour système ne sont pas disponibles pour votre iPhone. S'il n'est pas tombé, s'il n'a pas eu de coût, vous pouvez très bien avoir un problème matériel ou un problème logiciel, ça arrive. Tentez une restauration avec iTunes ou en le réinitialisant. Attention bien sûr à ne pas perdre vos données. Ou sinon, appelez directement au 0805 54 0003 depuis la France. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers tous les numéros de téléphone pour appeler Apple. Dans tous les cas, Apple vous aidera à trouver une solution ou prendre en charge votre appareil, bien évidemment, s'il est sous garantie ou si le problème n'est pas inhérent à votre utilisation. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. A bientôt !